Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce jeudi 6 avril 2023. Une pleine lune, vous connaissez par cœur, nous on est sur Terre, on regarde ce qui se passe, d'un côté il y a le soleil, de l'autre côté il y a la lune, ça crée une tension, tension entre conscient soleil, inconscient lune, et là elle se joue, elle se réalise, très précisément jeudi 6 avril à 4h36 du matin en temps sidéral, ce qui fait en gros, on rajoute une heure en heure d'hiver et deux heures en heure d'été, je ne sais plus quand ça passe mais ça doit être dans ces zones-là bientôt en tout cas, et à 16 degrés de la balance. Donc bref, jeudi 6 avril, levé du soleil, en gros pour faire court, tac, on arrive avec une pleine lune dans l'axe bélier-balance. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes autour de cette pleine lune, il y a une sorte de dichotomie en fait, parce que c'est une opposition entre le soleil, qui est très très puissant au bélier, il est exalté, il y a cette force de vie du printemps, cet élan vital, en général d'une extrême densité, le côté moteur du bélier, et en face, la lune qui dans ce signe de la balance, de l'une balance, ce que j'appelle les compagnons exquis, pourquoi ? Parce que la lune c'est le quotidien, c'est le fond d'un être, la balance c'est la paix, l'amour, l'équilibre, la douceur, la délicatesse, la gentillesse, moi j'ai une affection sans nom pour les lunes en balance, et il y a une tension, c'est vrai, entre le besoin de s'affirmer, fort, puissant, soleil en bélier, et les besoins profonds, intuitifs, lunaires, instinctifs en quelque sorte, qui eux, à l'inverse, invitent à la paix, à la tranquillité, à l'arrondi, au calme, à l'harmonie, au fait de faire des concessions pour que ça se passe bien. Voilà, ça c'est le climat du ciel, ce jeudi 6 avril 2023, démarre comme ça, pour la journée. Et puis, il y a un autre élément qui intervient dans l'équation, il s'agit de Jupiter, Jupiter qui actuellement est dans le signe du bélier, et donc va renforcer, va accentuer, va colorer de façon plus marquée cette influence planétaire incarnée par la pleine lune, donc ça en crée une couche supplémentaire. Donc j'ai une conjonction dans le ciel qui se réalise entre le soleil et Jupiter, qui fait partie des influences les plus belles qui puissent être. Lorsque je vois ça dans un thème natal, en général, j'adore voir cette mise en liaison de ceux qui ont la condition solaire, l'objectif, le besoin de se réaliser dans la vie, avec la proximité de Jupiter, planète de l'optimisme, de la chance, de voir le bon côté des choses, d'être dans les clous, d'avoir toute cette logique d'espérance créative et tonifiante, c'est merveilleux, ça, les Jupiter, quand il y a des aspects dans le ciel entre les deux, j'aime beaucoup en voir ça, au natal en tout cas. Bref, Soleil-Jupiter conjoint opposé à la Lune. Bon, voilà, tous ceux qui sont dans cet axe que je vais citer maintenant, on sait que le jeudi 6 avril au matin, si on ne dort pas bien la veille et pas bien le lendemain, bon, il n'y a rien de surprenant, ça peut jouer là-dessus, on l'a vu souvent, et puis on évite les tensions, les rapports de force, les confrontations, un peu d'amour propre parfois, Soleil-Jupiter, la Lune, l'hypersensibilité, les ressentis sont exacerbés, pour qui ? Pour les quatre qui sont dans l'axe. Donc, Bélier-Balance, vous êtes en première ligne, et également Cancer-Capricorne, parce que vous êtes ce qu'on appelle en carré, par rapport à cette opposition dans le ciel qui s'est formé entre le Soleil et la Lune. Donc, vous quatre, on est d'accord, jeudi 6 avril, on évite les frictions, on évite les tensions, on évite les prises de bec, on évite de dire ce qu'on pense de façon trop frontale, on attend un peu que l'ambiance se relâche, se détende, ça se passe mieux après, jamais dans les crêtes, jamais dans les éléments tendus. En revanche, et c'est là le paradoxe, c'est que ça crée une belle dynamique d'énergie quand même, et certains d'entre nous vont bénéficier par le jeu de ce qu'on appelle les sexiles et les trigones, de cette dynamique d'énergie pour en tirer le meilleur parti pour avancer. Donc, ceux qui peuvent en tirer le meilleur quand même malgré la pleine Lune, ceux qui sont dans les angles heureux en fait, tout simplement, qui vont-ils être ? Ils vont être bien évidemment mes Gémeaux, mes Lyons, mes Sagittaires et mes Verseaux, ceux qui sont à 60, 120, ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas dans l'axe direct, ils reçoivent les bons aspects des deux côtés. Donc, vous quatre, on le refait, mes Gémeaux, mes Lyons, mes Sagittaires et mes Verseaux, géométrie de l'espace, vous êtes dans une phase où de la pleine Lune, c'est plutôt un élément stimulant. Alors, le seul risque que vous prenez, c'est d'être né avec une pleine Lune au moment de la naissance, ça arrive, une nouvelle Lune c'est un peu pareil, au niveau de la sensibilité sur le sujet, où vous soyez à proximité de quelqu'un qui soit né avec les mêmes aspects. Donc, par effet, rebond, si quelqu'un autour de vous est tendu, fatigué, ça a un impact plus ou moins pondéré. Le but du jeu, c'est de ne pas donner prise. Voilà l'idée de l'impact de la pleine Lune. Ensuite, j'ai d'autres choses dans le ciel. J'ai des planètes en taureau. Alors, on a vu, tous ceux qui sont impactés par ce mécanisme de pleine Lune, ceux dont je ne parle pas, ne sont pas dans l'angle, en fait, tout simplement. Lorsque la pleine Lune se fait dans l'axe bélier-balance, ceux qui sont à 30 degrés en amont, en aval, des deux côtés, en amont du bélier, j'ai mes poissons, en aval, j'ai mes taureaux, en amont de la balance, j'ai mes bières, et en aval, j'ai mes scorpions, vous cinq n'êtes pas impactés par l'impact de la pleine Lune. En revanche, je vais vous parler de vous à présent. Pourquoi ? Parce qu'il y a, également dans le ciel, trois planètes qui, elles, sont dans un signe de Terre. Le signe de Terre en question, c'est le taureau. Les trois planètes en question, c'est Mercure, Vénus et Uranus. Alors, ce n'est pas anodin, Mercure, Vénus et Uranus. Aucune n'est en conjonction directe cette semaine avec Uranus, donc il n'y a pas de tension à crainte particulière, mais j'ai quand même, Mercure, la communication, dans ce signe de Terre, va apporter une très belle énergie pour trouver le mot juste, pour mettre en lumière l'esprit pratique, le bon sens, la logique, le côté Saint Thomas, des Mercure en signe de Terre. Attention, un signe de Terre, parfois, l'esprit est vraiment carré, concret. Je sais qu'il ne faut pas jouer. Si on fait de l'humour, il faut prévenir, parfois, avec les Mercure en signe de Terre, parce qu'ils sont tellement connectés sur les réalités tangibles et pratiques. Quand on veut faire de l'humour, on préfère le faire avec les signes d'air, par exemple, ou les signes de feu. Bélier, ils adorent faire de l'humour. Les signes d'air aussi, tout ce qui est gémour, ça, c'est mes préférés, pour faire de l'humour. Verseau aussi, il y a cette ouverture, balance aussi, si c'est adroit et si c'est élégant, ça les fait davantage sourire. Et puis, mes lions, ils peuvent avoir de l'humour, tant qu'ils ne sont pas impliqués. Il ne va pas vous taquiner, on vous aime trop, on vous balance des vacheries, enfin, voyons. Et puis, mes sagittaires aussi, rigoler, c'est un truc que vous aimez bien. Et voilà, c'est dit, pour vous, Mercure, donc, est bon en matière, sur le plan intellectuel aussi, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mais également pour mes poissons et mes cancers, le jeu des influences positives autour de Mercure. Profitez-en, la communication est bonne, et ce n'est pas tout, parce qu'il y a, on l'a vu, dans le même secteur du ciel, le taureau, Vénus, qui est merveilleusement heureuse, naturellement, dans cette position-là, elle donne, elle apporte du charme, de la douceur, du goût, du raffinement, de la délicatesse, de la finesse, et des sens sont exacerbés, avec Vénus en taureau. Excellent pour mes taureaux, pour mes vierges, mes capricornes, pour les mêmes, pour mes poissons et mes cancers. Vous cinq, communication, affection, faites-vous plaisir. Les périodes sont heureuses sur ces deux ressorts-là. Je ne vais pas parler de mes scorpions, parce que vous vous prenez le truc en pleine poire, c'est une opposition. Les scorpions, allez-y, légers, cette semaine. Il y a d'autres planètes dont je vais vous parler maintenant, mais en ce qui concerne la communication, allez-y doux, l'affection, soyez pondérés dans vos élans, et Uranus en opposition, soyez délicats et ne forcez pas les situations qui nécessitent un temps de réponse avant de bouger. C'est dit. Voilà le ciel. J'ai également, je parlais de mes scorpions avec les oppositions, mais aussi des bonnes choses pour vous, il y a des planètes en signe d'eau. Quelles sont-elles ? Il y a Mars, l'action Mars, le fameux « on retrousse les manches ». Il n'y a plus qu'il m'a dit. Ah, l'expression devient courante maintenant. « On retrousse les manches », j'aime bien, moi ça me fait plaisir en tout cas. Je l'aime bien. Et Mars est en cancer à 6 degrés du signe, forme un très bel aspect avec Saturne qui est en poisson à 3 degrés du signe, et il y a Neptune également en poisson. Donc il y a trois planètes qui sont dans des signes d'eau. Donc, excellent pour le tonus, avec Mars pour mes cancers, pour mes poissons, pour mes scorpions, mais également pour mes vierges et mes taureaux. Mars, il navigue l'arche sur cinq secteurs. Également Saturne, sagesse, chacun vaut le tour. Pour mes poissons, attention la fatigue, mes poissons et que Saturne, parfois ça fatigue un peu. Excellent pour la vision du long terme, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux, pour mes capricornes. Voilà. Et pareil au niveau des sources d'inspiration, de créativité, d'intuition, de feeling, c'est Neptune. Neptune est en poisson, encore une fois, et il veut du bien aussi en matière d'inspiration, d'intuition. Mais ça, je suis assez redondant parce qu'il est tellement lent, il y a encore pour un bout de temps. Bonne intuition, pour mes signes d'eau, il vous gâte. Mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes taureaux, mes signes de terre, vous en profitez aussi, mes capricornes aussi. Voilà, Neptune nous veut du bien. Et puis enfin Pluton. Je rigole tout seul parce qu'on en fait tellement de gorge chaude sur ce Pluton. Pluton, le rat de marée, Pluton, les transformations. Alors, je ne serai jamais assez redondant là non plus sur le sujet. Pluton, ça peut être une source de créativité, de force intérieure, de lucidité, d'énergie profonde qui émerge, qui parfois peut donner un sens à nos vies. Parce qu'on se dit, mais Eureka, c'est ça que je voulais faire. Ou c'est ça que je voulais dire. Ou c'est comme ça que jouais les choses. Ça peut être un élément déclencheur. Tout dépend de la structure du thème. S'il est solide, c'est une merveille. Si les situations dans lesquelles on évolue sont un peu vacillantes, c'est plus complexe. Il faut l'appréhender avec plus de finesse. Pluton, en signe d'air, c'est le sème, en signe d'air en ce moment. Il apporte une meilleure visibilité de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus pour mes signes d'air. Donc, prioritairement, mes versos, il est à 0 degré, 12 minutes du signe. On a le temps de le voir venir. Excellent. Pour voir loin, pour remettre en question ce qui doit l'être pour mes versos, mes balances, mes gémeaux, de l'air au signe d'air. Et également, donc, pour ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes sagittaires et mes béliers. Voilà. Pour vous cinq, Pluton ne vous veut que du bien pour un temps. En revanche, soyez un tout petit peu vigilants à ne pas prendre de décisions trop rapides. Pour ceux qui appartiennent au premier des camps, verso, opposition lion, carré taureau, carré scorpion, premier des camps, on ne précipite rien. On ne tranche pas dans le vif, parce que du coup, il y a une problématique entre Mercure et Pluton. Mais nous n'allons pas nous y attarder. Attention aux mots. Je vais le dire quand même. Mercure, carré Pluton dans le ciel, le verbe, on va au fond des choses. Tous ceux qui ont des planètes en tout début scorpion, si c'est Mercure notamment, tenez votre langue, ne faites pas d'imprudence, ne mettez pas trop les pieds dans le plat. Et ça, c'est valable pour premier des camps lion, premier scorpion, premier taureau, premier verso. Des camps, bien évidemment. Soyez prudents dans ce que vous dites. Voilà, c'était l'idée. Et puis, je profite de cette belle Vénus en taureau, cette belle Vénus en taureau pour piocher une citation comme j'aime le faire. De temps en temps, comme ça, ça change. La citation, je ne la connais pas par cœur, c'est pour ça que je l'ai notée, donc je vais laisser le nez pour lire mon truc. Alors, trop souvent, nous sous-estimons la puissance d'une caresse, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive aussi, d'un compliment sincère ou un acte de soin. Tous ont pourtant le potentiel de transformer nos vies. Ah, je l'aime beaucoup celle-là. Voilà, je voulais vous raconter ça. Et puis, je vais terminer par un petit tour sur les Jupiter parce que je parlais de Jupiter. Il est en bélier, jusqu'au 16 mai, vous savez, on l'a noté celui-là. Jupiter, il est force d'abondance, il est puissance créative, d'énergie stimulante et optimiste. Et si je vous fais vite fait, comme ça, juste en mémoire, en fonction des secteurs qu'il occupe, en ce moment, il est en bélier, il fait son tour en 12 ans, il fait un signe par an. Lorsqu'il est en bélier, ça donne cette force de conviction, cette puissance d'élan. C'est très optimisant, Jupiter en bélier. C'est puissant pour agir, puissant pour l'action. Lorsqu'il est en taureau, ça prédispose à mieux se réaliser matériellement. Lorsqu'il est en gémeaux, ça permet de l'expansion sur un plan intellectuel avec une fluidité, une assurance oratoire. Lorsqu'il est en cancer, c'est très bon pour thésauriser pour les vieux jours. En général, Jupiter en cancer, ils finissent pas la rue. Lorsqu'il est en lion, ça donne cette autorité naturelle. Lorsqu'il est en vierge, ça donne un écureuil qui est plutôt bien organisé pour gérer ses sous. Lorsqu'il est en balance, des associations sont hyper profitables. Hyper profitables. On a l'art de trouver les bons partenaires. Lorsqu'il est en scorpion, ce sont des profils qui ont une pleine conscience du pouvoir financier, du pouvoir de l'argent. Ça peut donner des profils qui mettent de l'énergie là-dedans. Lorsque Jupiter est en sagittaire, je préfère avoir Jupiter en sagittaire que je ne sais pas moi, de gagner au loto. C'est le merveille, Jupiter en sagittaire. Parce qu'il apporte cette puissance d'énergie positive, le fait d'être dans les clous, d'être estimé, d'être quelqu'un vraiment qui a tous les bons outils pour que ça marche dans la vie. Quel que soit le projet, il faut être concret quand même, mais on a des bons outils. Ça s'appelle être né sous une bonne étoile. Lorsqu'il est en capricorne, on est pondéré, raisonnable, économe et la deuxième partie de vie est plus heureuse sur le plan pratique. Lorsqu'il est en verso, on n'est pas dans les sous. Mais en revanche, on peut être dans un environnement extrêmement créatif avec des gens qui vous ouvrent des perspectives. et puis on peut apporter sa pierre à l'édifice dans la créativité novatrice, l'avenir, les idées. Enfin, c'est très intéressant. Et en poisson, il est très heureux. Altruise, gentillesse, générosité, délicatesse, envie de bien faire. Une position où il est très heureux encore, là, mon Jupiter. Voilà, c'est un petit tour de Jupiter, comme ça, avec cette pleine lune. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires. Je crois que là, Olivier doit avoir terminé la mise en place de la deuxième année de formation. Voilà, si ça vous tente. Normalement, ça doit être dans les clous. À très vite. Merci beaucoup.